Bonjour, heureux bonjour. Le sujet, c'est choisissez vos modèles mentaux. Si c'est le sujet que vous aviez choisi, séparer, vous êtes au bon endroit. Et si vous êtes tombé là par hasard et ce n'était pas par choix, restez, ça va être intéressant, je vous le promets. Voilà, donc la liste des sponsors que vous connaissez peut-être déjà maintenant et les partenaires d'Agile Enseignes. Donc moi, voilà, coach agile, formatrice, facilitatrice et je travaille chez Goode. Donc voilà, les modèles mentaux. Donc de quoi parle-t-on ? Ce serait intéressant de faire un petit point avant de rentrer plus dans les détails. Et surtout, un point d'attention. Donc attention à ne pas confondre modèles mentaux et biais cognitifs. Parce que parfois, je parle avec des gens et en fait, je m'aperçois que souvent, il y a une confusion à ce sujet. OK. Donc, alors quelle est la différence ? Les biais cognitifs, ce sont des bugs. C'est des bugs dans le cerveau. C'est des trucs qui nous font mal penser et prendre des mauvaises décisions. Les modèles mentaux, ce n'est pas ça. Les modèles mentaux, ça se passe toujours dans le cerveau. On est bien dans des trucs qui se passent dans nos têtes. Mais les modèles mentaux, ils sont neutres. Ils ne sont pas bons ou mauvais. En fait, tout dépend de ce que vous voulez faire dans votre vie et du contexte. Donc, on avance un peu plus loin. Voilà. Les modèles mentaux sont des représentations pour anticiper les résultats d'une action. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand quelqu'un naît, un bébé arrive au monde, il n'y a pas de modèle. Il n'a pas de modèle mentaux. Peut-être éventuellement qu'il y en a qui se construisent in utero. Ça, je n'en sais rien. Je ne saurais pas vous dire. Mais à un moment donné, il n'y en a pas encore. Et puis, ça commence à se créer au fur et à mesure. Et pourquoi ? Parce que si on n'avait pas de modèle mentaux, il faudrait reconstruire le monde à chaque instant. Et ce n'est pas ce qu'on fait. Donc, on a une capacité d'anticipation. Et ça, ça vient de nos modèles mentaux. Donc, ce sont des manières de voir le monde qui nous aident à comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, voilà. Et dernière petite définition. Des processus de pensée qui façonnent notre comportement et nous aident à résoudre des problèmes. Donc, je reviens au bébé ou au petit enfant qui, en fait, ne sait rien. Il fait des choses. Il voit les résultats. Ça commence à créer chez lui des modèles mentaux. Et petit à petit, ça façonne sa manière de voir le monde. Il se dit, ah, quand je pleure, il y a quelqu'un qui vient. C'est cool. Je vais pleurer. Et puis, après, il se dit, ah, mais quand je pleure, les gens viennent et ils ne sont pas de très bon humeur. Et par contre, quand je souris, ils sont de meilleure humeur. Donc, je vais peut-être pleurer un peu. Et puis, quand ils arrivent, je vais sourire. Et puis, hop, il arrive à adapter comme ça ses comportements. Et ça lui crée des modèles mentaux qui vont durer aussi longtemps qu'il va les laisser durer. Donc, c'est-à-dire que notre cerveau est quelque chose de très plastique. Donc, il crée tout le temps des nouveaux, des nouvelles relations, des nouvelles liaisons synaptiques. Donc, c'est-à-dire des nouvelles corrélations entre des choses. Mais il les fasse aussi. Donc, il ne faut pas croire que les choses sont immuables. Même, il y a des, à un certain moment, on disait que tout est joué avant trois ans ou cinq ans ou huit ans. Enfin, bref, tout est joué avant à tel ou tel moment. En fait, c'est faux. C'est-à-dire que beaucoup de choses, effectivement, se passent à ce moment-là. Mais on peut toujours changer. Si on ne change pas, effectivement, tout aura été joué très tôt. Mais heureusement, et enfin, moi, ça me fait très plaisir parce que j'ai déjà passé un certain seuil dans mon âge. Donc, je sais qu'il n'y a pas de limite. On peut toujours changer. On peut toujours adapter. On peut toujours apprendre des nouvelles choses. Donc, ça, c'est génial. Mais c'est un modèle mental. Donc, si ce n'est pas le vôtre, je vous conseille de l'adopter. Alors, voilà. Les modèles mentaux sont la boîte à outils de notre cerveau. Alors, un petit exemple. Quand vous commencez à étudier un domaine, vous avez l'impression qu'il y a un milliard de choses à mémoriser. C'est bien vrai. Mais en réalité, vous pouvez identifier les principes de base. Donc, bon, 3 à 12, disent les experts, qui façonnent le domaine. C'est-à-dire que dans n'importe quel domaine, on peut trouver comme ça les quelques premiers principes qui permettent déjà d'avoir une idée générale des choses et surtout de comprendre les principes, comment ça fonctionne à peu près. Et donc, du coup, tout le reste va en découler. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier. Mais ça veut dire qu'au début, c'est difficile. Parce qu'avant de trouver les 3 à 12, les quelques bases qui vont nous permettre d'évoluer dans le truc, qui sont donc les modèles mentaux de cette chose qu'on est en train d'étudier, il y a plus d'efforts à faire. Mais une fois que c'est rentré et qu'on les a adoptés, donc les modèles mentaux de ce domaine nouveau, tout le reste va découler de sources et va se renforcer au fur et à mesure. Donc, voilà. Le milliard de choses que vous pensez avoir à mémoriser ne sont simplement que des combinaisons des principes de base. Et c'est une citation de John T. Reed, qui est un businessman américain qui écrit des bouquins. Alors, mes autres sources d'inspiration, enfin plutôt mes vraies sources d'inspiration sur les modèles mentaux, c'est Peter Senge avec son livre sur la cinquième discipline, donc les organisations apprenantes. C'est aussi Charlie Munger qui, lui, est dans un domaine très différent. Autant Peter Senge est plutôt sur le côté apprentissage et apporter du bien-être dans le monde pour soi-même, etc. Autant Charlie Munger, c'est vraiment de l'économie, donc des modèles mentaux pour devenir riche. Donc, son livre phare s'appelle Pour Charlie, mais c'est assez ironique parce que c'est un type extrêmement riche. Et c'est le bras droit de Warren Beatty, une des personnes les plus riches du monde. Donc, voilà. Les modèles mentaux, ça peut servir à plein de choses. Et j'ai une autre source d'inspiration forte pour moi, c'est Jean-François Zobrist et l'entreprise Favi. Donc, pour donner juste quelques pistes là-dessus, donc Jean-François Zobrist est encore vivant. Il est français, on peut le rencontrer, on peut assister à ses conférences. Il a été pendant longtemps directeur d'une fonderie qui s'appelle Favi, qui se trouve en Picardie. Et en fait, quand il est arrivé au poste de directeur, il a tout bousculé. Et pourquoi ? C'est une question de modèle mental. L'entreprise était gérée comme n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire avec du flicage. On est dans une fonderie, donc la fonderie Favi fabrique des pièces automobiles. Elle est sous-traitante pour, elle fournit à peu près 50% des constructeurs automobiles. Donc, c'est énorme et c'est en France, donc avec le coût français. Et d'ailleurs, les ouvriers là-bas sont très bien payés, ils sont payés à 18 mois. Donc, vous voyez, on peut avoir une entreprise industrielle en France qui marche très, très bien et où les gens sont très bien payés et juste en changeant de modèle mental. Donc, le modèle mental qu'il y avait quand il est arrivé, c'est le modèle mental traditionnel, c'est-à-dire les ouvriers viennent parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Ils vont essayer de tirer au flanc si on ne les regarde pas et si on n'observe pas vraiment de façon très minutieuse ce qu'ils font et comment ils le font et surtout à quel horaire ils viennent. Donc, pointeuse, contre-maître et tout le taram. Et le premier jour, quand il est arrivé, il a dit, en fait, avant même, il était déjà dans l'entreprise en observation pendant un an. Donc, le dernier jour, quand le directeur qui était sur place est parti, il a donné un petit discours aux ouvriers dans lesquels il a dit, bon, quand vous reviendrez après les vacances, il n'y aura plus de pointeuse, il n'y aura plus de clé sur le magasin à outils et plein d'autres choses de ce genre-là. Donc, voilà, je vous fais confiance. Je pense que vous venez travailler, c'est pour faire le travail et si quelqu'un n'arrive pas à l'heure, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie d'arriver à l'heure, c'est sûrement parce qu'il y a eu une bonne raison. Donc, voilà, je vous fais confiance et faites bien votre travail et tout ira bien. Donc, voilà, son entreprise, donc Favi, est considérée comme une entreprise libérée de première génération. Donc, si le conseil vous dit quelque chose, regardez, il y a un livre de Frédéric Lalou qui parle des différentes façons, je n'ai pas mis ça dans la biographie là, donc de gérer les entreprises et sinon, ça vaut la peine de se renseigner là-dessus. Mais là, je ne rentre pas trop dans la gestion des entreprises, mais plutôt dans les modèles mentaux. Donc, c'est juste pour montrer que tout ça, ça nécessite un changement radical de modèles mentaux. OK. Alors, comme l'objet de la conférence, c'est vos modèles mentaux à vous et choisissez vos modèles mentaux, d'abord, identifiez ceux qui sont déjà les vôtres parce que dans la plupart des cas, on n'est pas conscient de nos modèles mentaux. Donc, comment vous allez faire pour identifier le modèle ? Une des premières choses que vous pouvez faire, c'est vous poser la question, dans quel modèle mentaux vous avez grandi ? C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que les parents, qu'est-ce que votre entourage disait ? Qu'est-ce que vous avez entendu de façon récurrente et répétée quand vous étiez petit ou petite ? La chance sourit aux audacieux ? Ou plutôt, nous on trie, mais c'est toujours les autres qui gagnent ? Vous voyez que dans une famille qui dit ça et une famille qui dit ça, on ne construit pas la même chose chez l'enfant. Ou alors, « Essaye, tu verras bien » ou « Tais-toi, fais-toi bien ». Éventuellement, vous avez entendu les deux. Peut-être vous pourrez vous poser la question, lequel vous avez entendu le plus. Ou alors, d'autres choses comme « Les garçons ne font pas » ou « Il faut souffrir pour être belle » ou « Qui aime bien, châtie bien ». Voilà. Alors, là, je vous partage un petit truc personnel. Moi, j'ai beaucoup entendu « Il faut souffrir pour être belle ». Donc, ça fait des choses, ça a de l'influence, les modèles mentaux. Alors, une autre piste, autre chose que vous pouvez vous poser comme question pour essayer de pister vos propres modèles mentaux, c'est de vous demander quelles sont les inspirations qui ont structuré votre enfance. Et j'en ai listé là quelques-unes et surtout, ne mettez pas dessus de jugement de valeur. Tout se vaut là, c'est juste pour savoir quels sont vos modèles mentaux à vous. Alors, par exemple, les livres, qu'est-ce qu'on lisait chez vous ? Quels sont les livres qui étaient à disposition ? La Bible, l'Astérix, il y a de l'Odyssée, le Capital ou autre chose. Ou quelle musique on entendait ? Mozart, les Rolling Stones, Armstrong, Claude François, etc. D'autres possibilités aussi. Quelles sont les activités qu'on partageait dans votre famille ? Qu'est-ce qu'on faisait tous ensemble, frères, sœurs, parents, etc. ? Du foot, du tennis, on allait au cinéma, visite de musée, des randonnées, de la lecture, des activités artistiques, peinture, etc. Donc, tout ça permet de comprendre un petit peu, si vous vous posez la question, de voir un peu d'où viennent vos modèles mentaux et en quoi ils consistent. Alors, sachant que le même item ne sera pas perçu de la même manière par chacun. Par exemple, dans le chat, on va prendre le foot. Donc, je dis le mot foot, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Donc, ne lisez pas ce qu'on écrive les autres, mais écrivez dans le chat rapidement qu'est-ce que le mot foot évoque pour vous. Donc, bière, sport collectif en plein air, casseur, coupe du monde, collectif, sport, zidane, amis, esprit d'équipe, souvenirs d'enfance, bruit, jeux, coupe du monde, jouer ensemble, passion, argent, bière, barbant, populaire, business, trop de fric, plaisir et partage, supporters extrémistes, compétition, convivialité, jeux d'équipe, courir derrière un ballon en voulant marquer sans travail d'équipe, sport, argent, bien trop mis en avant versus d'autres sports, amis, supporters insupportables. Donc, mon père qui monopolise la TV, intéressant ça, voilà, ennuis, théâtre, ballon d'or, émotions, popularité, argent, émotions fortes, personnes qui se font mal toutes seules, encore un film que je ne vais pas pouvoir regarder, sport populaire, violence dans les stades, business, souvenirs d'enfance, jeux collectifs comme un autre, mon géant sont trop payés en déclenchant trop d'exprimer. Voilà, vous voyez, on a pris un seul mot, un mot tout bête, et en plus un mot très populaire, bière, amie, barre, esprit d'équipe, voilà, le mot foot, tout simple. Et vous voyez que chez chacun de vous, ça évoque autre chose. Alors, il y en a certains qui se recoupent, esprit d'équipe, j'ai vu plusieurs fois, fric, j'ai vu autre part, vous voyez, j'ai plusieurs aussi. Donc, même sur quelque chose d'aussi anodin, vous avez plein de modèles mentaux différents. Et attention, je n'ai pas demandé pour la Bible. Donc, vous voyez un peu le principe. Donc, quand on parle avec quelqu'un, on ne peut utiliser les mêmes mots, mais on ne sait pas du tout si on parle de la même chose. Compliqué, ça. Parce qu'on n'a pas les mêmes modèles mentaux. Chacun a des modèles mentaux différents. Alors, heureusement, il y a des choses qu'on partage. Donc, je passe à la slide suivante. Voilà. Donc, il y a des modèles mentaux collectifs qui sont très, très, très puissants. Par exemple, les modèles mentaux qui sont issus de votre culture ou de votre religion, les traditions indiscutables, les croyances. Donc, c'est terrible ce que je vais dire. Alors, je mets un bémol. Tout ce que je dis, bien sûr, est structuré par mes modèles mentaux à moi. Donc, je vais vous dire des trucs et puis parfois, ça va vous parler. Ça veut dire qu'il y a des chances que vos modèles mentaux ici se recoupent un petit peu avec les miens. Attention à ne pas tomber dans le biais cognitif, cette fois-ci, qui n'est pas un modèle mental, un biais cognitif qui est le biais de confirmation. C'est-à-dire, on est toujours plus enclin à accepter ou à aimer entendre des choses qui confirment ce qu'on pense déjà. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément me contredire. Mais sachez que ce biais cognitif existe et donc, il favorise un petit peu ce côté-là. Pour certains, je vais dire des choses qui vont les choquer. Donc, attention à ne pas tomber non plus dans le biais cognitif qui dit non parce que ça choque nos modèles mentaux. Donc, simplement, dites-vous, dans ce cas-là, ah, tiens, il faudrait que j'y réfléchisse. Voilà, n'acceptez pas, mais réfléchissez-y. Donc, les religions, les cultures, toutes ces choses, les croyances, ce sont des modèles mentaux. Et en tant que modèles mentaux, ça veut dire que ça s'est construit à un moment donné chez vous et ça peut se déconstruire. Si vous voulez, vous pouvez très bien aussi les garder. Donc, il y a des modèles mentaux puissants aussi qui sont ceux de votre pays, donc qui appartiennent à la collectivité, je dirais, de votre pays. Donc, l'origine politique, le modèle mentaux de ceux qui vivent en démocratie n'est pas le même que ceux qui vivent en théocratie. Par exemple, le patriotisme, c'est un modèle mental. Les règles, les lois de chaque pays, ce n'est pas les mêmes d'un pays à l'autre. Ce sont des modèles mentaux. Et à l'intérieur de cela, il y a aussi les modèles mentaux qui viennent de votre environnement social et culturel. Donc, les normes sociales, les codes de classe, les codes métiers. Par exemple, on peut très bien vivre dans le même régime politique et y adhérer totalement ou être opposant. Donc, on a le même modèle mental collectif qui est celui du régime dans lequel on vit, mais on n'a pas le même modèle mental d'acceptation ou de relation qu'on peut créer par rapport à ce régime. Donc, voilà. Il y a plein, plein de choses qui vous permettront comme ça d'identifier déjà vos modèles mentaux. Donc, ça, c'est pour vous. Maintenant, juste un petit passage pour vous dire que les modèles mentaux, donc on a parlé de ceux de votre pays ou parlons maintenant un peu des modèles mentaux d'entreprise. Donc, c'est un exemple qui vient toujours de la cinquième discipline de Peter Stengate dont on a parlé tout à l'heure. On prend l'exemple, il cite l'exemple de General Motors. Donc, General Motors, comme vous le savez, c'est un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux américains. C'est la première automobile, c'est Ford, la Ford T, les Ford de manière générale et plein d'autres. Donc, les modèles mentaux de General Motors n'étaient pas affichés sur le fronton de l'entreprise. Mais il disait General Motors est là pour gagner de l'argent, pas pour faire des voitures. Donc, ce n'est pas dit. Ce sont les modèles mentaux, mais ils ne sont pas affichés. Ça dit, une voiture, enfin, leur modèle mentaux était aussi, une voiture symbolise avant tout un statut social. Son apparence est donc plus importante que sa qualité. Ou un autre de leur modèle mentaux, c'est le marché américain des automobiles est isolé du reste du monde. Ou le rôle des ouvriers dans la qualité ou la productivité est faible. Ça, ce n'est pas que chez General Motors. C'était un modèle mental très fort dans les entreprises à l'époque. Tout membre du système General Motors n'a besoin que d'une compréhension partielle de l'organisation liée à sa fonction dans l'entreprise. Vous voyez ? Bon, ça, c'était les modèles mentaux de General Motors et ça marchait très bien. L'entreprise prospère, elle vend plein de voitures, donc tout se passe très bien. Et puis, voilà, quelque chose, quelque chose se passe et les Japonais commencent à tailler des croupières à General Motors sur le marché américain. Donc, ça, c'est un vrai problème. Donc, et ils prennent 44%, déjà plus de 40% du marché américain est pris par des Japonais. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce que leur main-d'œuvre n'est pas chère. Donc, il y a quelques problèmes là. Ça bouscule un peu les modèles mentaux de General Motors et puis tout le monde parle des méthodes de gestion japonaises, révolutionnaires, blablabla. Donc, un groupe de professionnels de l'automobile de Detroit, la ville de General Motors, décident de partir en learning expédition au Japon pour aller voir comment ils font les Japonais pour, qu'est-ce que c'est que leur méthode de gestion révolutionnaire. Donc, et ils vont notamment chez Toyota. Donc, voilà. Donc, c'était en 1988 et ils visitent les usines et sur le chemin du retour, dans l'avion, il y avait aussi des journalistes, ils se font interviewer par les journalistes. Voilà une des interviews. Ils nous ont bernés. Il n'y a aucun stock dans les usines. J'ai été dans la production pendant près de 30 ans et je peux vous dire qu'il ne s'agit pas de vraies usines. Elles ont été clairement mises en scène pour notre visite. Donc, ce n'est pas une blague. C'est un des dirigeants de General Motors qui, à la suite de sa visite chez Toyota, a pensé ça. Donc, parce que ce qu'il a vu chez Toyota, c'était tellement différent de ses modèles mentaux que ça ne pouvait pas exister. Donc, ses modèles mentaux, pour vivre avec ses modèles mentaux, il était plus facile pour lui d'imaginer que Toyota avait mis en place, créé des fausses usines ou mis en place une fausse organisation pour leurrer la concurrence que de se dire qu'on a vraiment visité quelque chose qui est complètement différent. Donc, ensuite, ça a changé. General Motors, aujourd'hui, travaille aussi en agilité. En fait, ce qu'ils ont découvert, c'était le Lean Management. Mais ils s'y sont pris tardivement et ils ont eu, effectivement, par la suite, beaucoup de soucis et la ville de Detroit est devenue une ville désastrée. Et puis, ensuite, ils ont surmonté la pente, enfin, plus ou moins, etc. Mais vous voyez que les modèles mentaux peuvent être vraiment problématiques si on ne sait pas les faire évoluer. Donc, c'était juste un petit aparté. Donc, maintenant, on va revenir donc aux modèles mentaux et à une méthode qui permet d'identifier ces modèles mentaux. Alors, ce n'est pas si simple, mais je vais essayer de le rendre clair. Donc, on utilise la métaphore de l'iceberg. Donc, dans un iceberg, vous avez 10 % de visibles et vous avez 90 % d'invisibles. Jusque-là, tout va bien. Donc, dans les modèles mentaux, c'est pareil. On a 10 % de visibles et puis maintenant, on va commencer à aller en profondeur pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans la zone invisible. Donc, dans la zone invisible, on va d'abord chercher des motifs récurrents des événements, des événements visibles. Donc, quelles sont les choses ? Alors, un événement ponctuel n'est pas forcément lié à un modèle mental. Des tas de choses arrivent et on ne va pas forcément chercher toujours des modèles mentaux. Mais quand on trouve des événements récurrents, des événements récurrents, là, on peut se dire il y a peut-être un modèle mental derrière. Allons creuser un peu pour voir ce que c'est. Donc, on va d'abord essayer de trouver les motifs récurrents. Ensuite, on va chercher quelles sont les structures du système qui créent les motifs récurrents, c'est-à-dire comment ce motif récurrent, qu'est-ce qui le rend possible ? Et ensuite, ne vous inquiétez pas, je donnerai un exemple tout à l'heure, concret. Et ensuite, derrière la structure du système, on peut aller chercher les modèles mentaux qui ont fait que ce système a été mis en place parce qu'il n'a pas forcément été mis en place pour créer les motifs récurrents qu'on voit après il a sûrement été mis, enfin, il a peut-être été mis en place pour d'autres raisons et accessoirement, il a créé ce qui pose problème éventuellement. Donc, on va voir comment ça se traduit. Donc, on commence avec les faits. On va chercher quelles sont les récurrents. Voilà. Ensuite, on va se demander pourquoi, qu'est-ce qui permet de générer ça et quels sont les modèles mentaux. Donc, un exemple concret. Les faits, les employés manquent d'initiatives. Un directeur d'entreprise se dit les employés manquent d'initiatives. Et il n'est pas content. Il espérait qu'il ait plus d'initiatives. Donc, on va le questionner. On va en fait essayer de voir quelles sont les récurrences, quels sont les patterns. Pourquoi il dit que les employés manquent d'initiatives ? Est-ce que tous les employés manquent d'initiatives tout le temps ? Parce qu'une récurrence, un pattern répond à une question tout ou presque tout ou jamais ou presque jamais. Vous voyez, il faut que ça soit vraiment beaucoup. Donc, finalement, quand on creuse un peu, il peut s'avérer que ceux de la R&D, en fait, non, eux, ils ont des idées, ils prennent des initiatives. Par contre, les autres ne proposent rien. Donc, on a déjà affiné. On n'est plus dans une assertion les employés manquent d'idées ou manquent d'initiatives. On a creusé un peu et on a vu que ça ne concerne pas ceux de la R&D et par contre, pour les autres, si. Donc, on va aller un peu plus loin. On va se dire pourquoi. Quelles sont les structures génératrices de cette situation ? Et on peut trouver qu'il n'y a pas de temps dédié. Les gens sont nés dans le guidon. Ils sont occupés à autre chose. Du coup, il n'y a pas de temps dédié pour ça. Par contre, à la R&D, si. N'est-ce pas ? Puisque eux, ils sont là pour ça. C'est leur job. Et il n'y a peut-être aussi pas d'instance qui autorise. C'est-à-dire que même si quelqu'un a une idée, etc., il n'y a pas de cadre dans l'entreprise qui lui permet de proposer des idées. Donc, peut-être que les gens ont plein d'idées mais ils n'ont juste aucun cadre pour les exprimer. C'est possible aussi. Donc, pas de temps dédié, pas d'instance qui fait que les gens hors de la R&D ne proposent rien. Donc là, on va poser la dernière question. Quelles sont les croyances, les convictions qui vont… C'est ce qui va nous permettre de dégoter les modèles mentaux au fin fond. Donc, quelles sont les croyances, les convictions et généralement, ça passe par une phrase du genre « Je pense, je crois, je sais que… » Et là, on verra que l'innovation, c'est l'affaire des spécialistes. La croyance, c'est l'innovation, c'est l'affaire des spécialistes. Une autre croyance qui va avec, c'est les autres ne peuvent pas avoir d'idées vraiment intéressantes. Ben, je dirais que oui, avec ces modèles mentaux-là, c'est assez logique que les employés manquent d'initiatives. Donc, peut-être qu'au début, ce n'était pas l'idée du directeur de faire ça, mais son entreprise telle qu'il l'a créée avec les structures qu'il a mises en place font que cette idée qu'il avait à un moment donné que l'innovation, c'est l'affaire des spécialistes, amène à ce que les gens ne proposent pas d'idées nouvelles. Donc, maintenant que le modèle mental est débusqué, il peut se poser la question. Effectivement, en fait, oui, c'est vrai, j'avais oublié quand je me suis plaint que les gens ne proposent rien, c'est qu'effectivement, l'innovation, c'est l'affaire des spécialistes. Donc, ok, il est ok avec ses modèles mentaux, donc il ne changera rien. Ou alors, il peut se dire, ah oui, c'est vrai que quand j'ai créé mon entreprise, je pensais ça, mais aujourd'hui, je pense qu'effectivement, tout le monde peut avoir des idées, etc. et donc, il peut changer de modèle mental et du coup, il va changer la structure et peut-être laisser du temps ou proposer des instances ou des modalités qui permettent aux gens de prendre d'initiatives ou d'avoir des idées. Voilà, donc, c'est une, c'est une, l'iceberg est une des manières d'aller creuser pour trouver les modèles mentaux. Alors, ça peut ressembler un peu au 5 pourquoi, là, je vois quelqu'un qui pose la question, mais ce n'est pas tout à fait ça parce qu'on va aller chercher, on va aller plutôt dans la croyance que dans les faits, donc c'est un petit peu différent, mais ça ressemble, dans la démarche, ça ressemble, chaque fois, on va descendre et aller un peu plus loin dans la réflexion. Donc, choisir ses modèles. Alors, 12 modèles mentaux utiles au travail. Donc, connaître ses modèles mentaux est utile pour se débarrasser de ceux qui nous entravent et pour en créer de nouveaux qui vont nous aider. Donc, on l'a vu avec Lisberg, il faut connaître ses modèles mentaux parce que c'est super utile justement pour faire des choix. Donc, il faut conscientiser avant de pouvoir choisir. Donc, 12 modèles mentaux utiles au travail, les voilà. Ils sont proposés par Michael Simmons. N'essayez pas de lire ce qui est écrit là, c'est minuscule, même en dehors de la projection dans la conférence, mais vous pouvez trouver ça sur Internet. Donc, mais c'est une, c'est un codex qui a été créé par Michael Simmons, ce n'est pas la référence absolue, mais c'est intéressant. Moi, ce que je vais vous proposer, ce ne sont pas 12 modèles mentaux parce qu'on n'a pas le temps, je vais vous proposer mes trois préférés. Alors, le premier, c'est la loi de Pareto que vous connaissez certainement parfois sous le nom des 20-80. Donc, ça dit, la loi de Pareto, que 80% des résultats, d'ailleurs positifs ou négatifs, sont obtenus par seulement 20% du travail. Et ça se matérialise par ce petit schéma. Vous voyez en bleu 20% d'efforts qui produit 80% des résultats. C'est-à-dire que 80% des efforts vont produire que 20% du résultat, ce qui reste. Donc, si on est perfectionniste et on veut tout, on va faire 100% du travail pour avoir 100% du résultat. Mais, si on est pressé ou si on veut optimiser, on peut se dire, faisons les 80% qui amènent à, les 20%, pardon, qui amènent à 80%. Dans les projets informatiques, il y a des statistiques très précises. Ce camembert est issu du Chaos Report, du Standing Group, donc une boîte américaine qui fait des études et des statistiques sur les projets informatiques. parce que les modèles mentaux et la loi de Pareto, bien sûr, c'est dans tous les domaines, pas que dans la ferme antique. Mais je mets cette stat-là parce qu'elle est très parlante. Prenez l'exemple de Microsoft, de Word. 7% des fonctionnalités, la question était quel est le taux d'utilisation des fonctionnalités que vous avez développées ? Et la réponse est, donc, 7% sont utilisés tout le temps, 13% souvent, etc. Donc, prenez Word et dites-vous que vous utilisez tout le temps 7% du logiciel, c'est-à-dire le fait de pouvoir taper des trucs, aligner à gauche, à droite, mettre du gras, voilà, ça, on l'utilise tout le temps. Il y a 13% des fonctionnalités que vous utilisez souvent. Ce n'est pas pour tout le monde exactement les mêmes, mais on peut dire peut-être mettre du texte en couleur, je ne sais pas, enfin, faire un sommaire automatique peut-être pour ceux qui le font beaucoup. Ensuite, 16% des fonctionnalités parfois, 19% rarement et 45% jamais. Alors, chacun de vous peut le faire à titre individuel, mais ça, ce sont des statistiques, c'est-à-dire, statistiquement, les utilisateurs dans le monde vont utiliser 7% des fonctionnalités tout le temps, 13% souvent, 16% parfois et 45% jamais. Alors, le 45% jamais, ça m'intéresse beaucoup en tant que coach agile qui cherche à optimiser la valeur. Donc, je me dis, la première chose qu'on peut faire, c'est déjà identifier les 45%. Alors, on aura du mal à les identifier tous, mais en appliquant là-dessus un Pareto, si on peut déjà identifier donc 80% des 45%, c'est pas mal, on va économiser beaucoup de temps et d'argent quand on va fabriquer des logiciels. Mais là, pourquoi je l'ai mis avec Pareto, c'est avec le tout le temps et le souvent. Quand vous attentionnez les 7% et les 13%, vous tombez sur 20%. Alors, c'est un hasard, mais vraiment, un hasard, les chiffres ne sont pas trafiqués, c'est les vrais chiffres du CERN, ça tombe exactement sur les 20%, le tout le temps et souvent, les 20% du Pareto, c'est-à-dire que vous pouvez très bien fabriquer un logiciel avec 20% des fonctionnalités et ça répondra à la plupart des besoins. Alors, évidemment, quand on est Microsoft et on fabrique Word, on a le temps et l'argent de faire aussi tout le reste, y compris de perdre 45% sur des trucs qui ne seront jamais utilisés, c'est un petit peu, quelque part, le prix pourrait être numéro un. Mais vous, dans votre travail, alors, l'exemple ici est d'informatique et je n'ai pas des chiffres sur d'autres domaines, mais ça ressemble. Donc, dans votre travail, est-ce que vous avez vraiment besoin de couvrir 100% du périmètre pour être efficace ? À voir, peut-être, peut-être pas. Moi, j'ai regardé dans mon placard, c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas que dans l'informatique. Alors, c'est une photo d'une partie de mon placard, vous voyez, c'est bien dense et bien touffu. Si je suis honnête avec moi-même, je ne porte pas la plupart des choses qui sont là. En tout cas, il y a du jamais, il y a du rarement, il y a du parfois et effectivement, il y a quelques vêtements que je vais porter tout le temps ou souvent. Donc, si j'en avais le courage, je virerais le jamais. De temps en temps, je le fais. Mais bon, pas assez souvent. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça, on laisse traîner des choses. Mais la loi de Pareto, c'est un très bon modèle mental dans la vie et dans le travail. Alors là, ce que je vous propose, le petit type de la journée, c'est le Pareto puissance 2 parce que si ça marche comme ça, pourquoi pas appliquer ensuite un Pareto sur les 20 % ? Donc, 20 % de 20 %, ça pourrait faire 80 % de 80 %, n'est-ce pas ? Alors moi, j'aime bien faire des petits calculs comme ça. Donc, ça veut dire que dans un deuxième passage de Pareto, avec 4 % de l'effort, on obtiendra encore 64 % de résultats. Et comme j'aime bien m'amuser avec les chiffres, je me suis dit et faisons un troisième passage. donc du coup, 0,8 % de l'effort donnerait 51,2 % de résultats. Donc, on peut simplifier un peu en disant 1 % d'effort donnera 50 % du résultat. Ça, par contre, c'est magique. Imaginez-vous, vous n'avez pas beaucoup de temps mais vous voulez obtenir quelque chose, prenez le temps d'identifier le petit truc, la petite pépite. Donc, 1 % qui vous donnera 50 % du résultat. Ça, pour moi, c'est top. un modèle mental hyper, hyper, hyper utile. Un autre, on pense mieux en groupe que seul. Donc, nous sommes tous des gens intelligents et vous l'êtes certainement et moi, je l'estime aussi. Mais, 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 on pense mieux quand on est ensemble que quand on est tout seul. L'intelligence collective, c'est hyper puissant. Ça permet de prendre des meilleures décisions. Ne serait-ce que parce qu'on est tous prisonniers de nos modèles mentaux et de nos biais cognitifs et quand on est plusieurs, eh bien, ça nous oblige un peu à sortir. Donc, on s'enrichit des pensées des autres. Alors, si vous êtes entouré des gens qui pensent comme vous, élargissez le cercle. Je ne dis pas oubliez-les, changez d'amis. Non, 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 c'est agréable d'être avec des gens qui pensent un peu comme vous. On n'est pas tout le temps dans un mode challenge à toute vitesse. Mais, mais, pensez à élargir, ça permettra d'élargir vos possibilités. Il y a un proverbe qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je l'ai beaucoup entendu ces derniers temps. Mais je me dis vraiment, je ne suis pas du tout d'accord moi. Si vous êtes Usain Bolt, oui, vous irez plus vite seul, ça c'est sûr. Mais, mais si on est quelqu'un de plus ou moins normal, ben ensemble, je pense qu'on ira à la fois plus vite et plus loin. J'enchaîne. Vous connaissez sûrement les liberating structures. Ceux qui ne connaissent pas, ça va être une révélation pour vous. Allez chercher ça sur Internet. C'est toutes sortes de méthodes et d'ateliers qui permettent justement de mettre en action l'intelligence collective. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Là, il ne reste plus que 4 minutes. Donc, voilà. Et donc, mon dernier, le petit dernier, c'est l'erreur est une chance, valoriser les erreurs. Alors, vous connaissez certainement le droit à l'erreur. Je ne parle pas du droit à l'erreur. Déjà, c'est un modèle mental intéressant, mais je vais plus loin. L'erreur est une chance, valoriser les erreurs. Pourquoi ? Parce que le droit à l'erreur, ça veut dire que l'erreur, c'est quand même un peu pas très bien. Bon, on vous donne le droit, on est gentil, vous avez le droit, mais pas trop quand même, n'est-ce pas ? Donc, non, l'erreur est une chance. Au contraire, faites des erreurs, c'est une chance, valorisez les erreurs. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, d'abord pour le bébé, évidemment, si on lui avait interdit de tomber ou si on ne lui laissait pas la possibilité de tomber, il n'apprendrait jamais à marcher. Edison dit, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. S'il s'était arrêté à la 9999 en se disant ça ne marchera jamais, il n'aurait pas inventé l'ampoule électrique. Donc, changez votre regard, c'est ça le modèle mental, changez votre regard, il n'y a pas d'erreur, l'erreur c'est de l'apprentissage. Et un très bon exemple, c'est Elon Musk qui rit quand sa fusée explose. Et ce n'est pas un rire jaune, c'est bien que sa fusée explose, ce n'est pas un problème, c'est bien. Imaginons que sa fusée n'avait pas explosé. Ça ne voulait pas dire qu'elle était parfaite ou qu'elle n'avait pas de défaut, ça voulait dire juste qu'elle n'avait pas explosé. Donc, s'il avait mis ensuite des gens dedans pour l'envoyer sur Mars et que là, elle avait explosé, là, ce serait un vrai drame. Elle a explosé, ça veut dire qu'il y a des leçons à tirer et on fera une meilleure fusée la prochaine fois. Et il faut que les fusées explosent pour pouvoir ensuite avoir une fusée qui n'explosera pas. Je vous rappelle Challenger qui n'a pas explosé avant et qui a explosé justement après. Vous voyez un peu l'ampleur de ce modèle mental ? Il faut que ça échoue pour qu'ensuite, ça réussisse. Si ça n'a pas échoué du premier coup, ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça veut dire juste que vous n'avez pas trouvé les fragilités et les problèmes. Donc, cherchez l'erreur justement. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans les labos. Ce que font les labos, c'est prendre les choses et les tirer dans les retranchements jusqu'au moment où ça échoue. On veut savoir où ça échoue. Donc, imaginez que vous travaillez en groupe pour prendre des belles décisions, que vous concentrez vos efforts pour obtenir rapidement le meilleur des résultats et que vous n'échouez jamais car toujours vous apprenez. Donc, voilà, c'est ça mon challenge pour vous. La bibliographie que je vous propose sur les modèles mentaux et maintenant, voilà, qu'est-ce que je vous propose de faire ? Donc, questionnez vos modèles mentaux, adoptez-en qui vous aident à mieux fonctionner et bien sûr, si vous avez besoin d'aide, contactez-nous, on peut vous aider. Et à la fin, n'oubliez pas le QR code pour dire si vous avez été content ou pas de la conférence. Donc, tes questions. Merci, merci Sylvie. Alors, il y avait une première question de Saverio, mondiale mentale et carte du monde au sens PNL, sont-ils liés ? Alors, je ne connais pas la PNL, d'après, je connais des gens qui connaissent qui disent oui, c'est lié, donc je ne peux que dire ce qu'ils ont dit, mais je ne suis pas qualifiée pour répondre à cette question-là. Alors, question suivante d'Alain, n'est-il pas aberrant d'avoir des coachs agiles dans des environnements internationaux si l'on n'est pas binationaux, modèles mentaux différents ? On va la couper au montage, celle-là. Alors, non, bien au contraire, parce que, quelque part, le choc des cultures, c'est enrichissant pour les deux côtés. Si on prend quelqu'un qui connaît déjà l'autre culture, on rate quelque chose au niveau, justement, de la surprise et de l'évolution possible des modèles mentaux. Par contre, il ne faut pas venir en conquérant du genre mon modèle mental est le bon et c'est vous qui êtes à côté de la plaque. Donc, il faut faire très attention là-dessus. Donc, il y a effectivement un point d'attention à avoir à ce sujet, certainement. Question d'Olivier. On peut aussi demander à celui qui aimait la critique ce que veut dire avoir des initiatives pour lui. C'est une question. Oui. Alors, bon, c'était juste un exemple. Donc, effectivement, on peut lui poser la question, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de cet exemple. Ça fait partie des questions qu'on va poser quand on va challenger dans un cas particulier, dans un cas précis. Une question d'Alal. Cette méthode d'identification ressemble-t-elle au 5 pourquoi ? Je crois que tu avais un petit peu répondu. J'ai répondu à ça, oui. Ce n'est pas la même chose, mais ça ressemble. Ça utilise le même principe, c'est d'aller creuser. Le principe d'aller chercher chaque fois un peu plus en profondeur. Après, l'objectif et les questions ne sont pas les mêmes, mais le principe général, oui. Alima, question d'Alima. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs modèles mentaux ? Bien sûr, bien sûr. On en a plein, en fait. On en a déjà plein. Donc, oui, il n'y a pas de limite au nombre de modèles mentaux qu'on peut avoir. Malheureusement, il n'y a pas de limite non plus au nombre de biais cognitifs qu'on peut avoir, les bugs. Alors, question de Sarah. Comment confronter notre modèle mental avec celui d'une personne qui fonctionne différemment en évitant les conflits ? Ah, alors ça, c'est une très belle question. Il y a plein de façons pour l'aborder. C'est le travail en intelligence collective. Donc, les Liberty Structure donnent toute une série d'ateliers qui permettent de faire ça. Moi, j'ai un truc que j'adore, un atelier que j'ai créé et que j'anime volontiers qui s'appelle la Tarte aux Myrtilles et qui est basé sur quelque chose que vous trouverez sur Internet qui s'appelle l'échelle d'inférence. Donc, l'échelle d'inférence qui décortique le processus qui nous amène à dire ou à faire certaines choses ou à agir d'une certaine manière. Et en faisant cet exercice ensemble ou à plusieurs, justement, ça permet d'éviter totalement le conflit et de révéler comment chacun arrive à ce qu'il arrive à faire et éventuellement de trouver soit des compromis soit quelque chose d'autre. Ce n'est pas la seule méthode mais ça marche super bien. Question de Catherine. Comment, justement, on transforme l'erreur en expérience positive ou en stade d'apprentissage ? Alors, d'abord, il faut avoir le modèle mental. C'est-à-dire, d'abord, on adopte ce modèle mental qui dit que l'erreur est un apprentissage. Et après, il y a plusieurs manières de le faire. En agilité, on aime bien les rétrospectifs, par exemple. C'est-à-dire qu'on réunit ensemble toutes les personnes qui ont participé à l'erreur. On peut célébrer ça et puis on peut se poser des questions. Donc, qu'est-ce qui a bien marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et puis chercher à se dire ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché ? Comment on va faire pour refaire une erreur encore plus monumentale ? Comment on va éviter de refaire une erreur encore plus monumentale ? Voilà. Il faut se donner le temps, évidemment, d'apprendre, de tirer l'apprentissage qui vient de l'erreur. Donc, la rétro, c'est juste un exemple. Il y a plein de manières de faire ça. On peut même le faire soi-même, tout seul. Question d'Olivia. Comment travailler ensemble quand on est évalué individuellement ? Bien sûr, sur un modèle mental, mais auquel on est confronté. Ah, oui. Là, on a le petit souci que le modèle mental de l'entreprise, pour l'instant, dans beaucoup d'entreprises, le travail est axé sur l'évaluation individuelle. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait en parler avec les managers. En fait, il faut former les managers à sortir de cette logique d'individualiser tout et plutôt d'évaluer le travail collectif. ce n'est pas simple. Nous, on travaille beaucoup là-dessus avec les personnes qu'on coach, les entreprises qu'on coach et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne la relation avec chacun. Le manager garde la relation avec chaque personne et aide chacun à monter en compétence. Mais l'évaluation, les bonus et tous ces trucs-là se font au niveau du travail collectif. Donc, c'est une autre organisation à mettre en place. c'est tout un truc. C'est ce qu'a fait, par exemple, en le poussant vraiment très loin, Jean-François Zobris dans son entreprise Fabie avec une réussite exceptionnelle. Question de Gaëtan. Ces modèles mentaux en entreprise sont top. Par quoi commencer pour accompagner l'entreprise vers de nouveaux modèles ? Le Pareto, c'est vraiment un best-seller, je dirais. C'est assez facile. C'est facile à expliquer, c'est facile à comprendre, c'est facile à adopter. Donc, je me dis, c'est un bon début. Mais les trois sont assez faciles, au final. L'intelligence collective aussi. c'était quoi le troisième ? J'ai oublié, du coup. Oui, l'erreur, faire des erreurs. Et faire des erreurs. Je vous ai choisi vraiment les trois qui sont pour moi mes best-sellers, vraiment. Donc, et dans mes coachings, c'est pareil. J'amène le Pareto très, très vite. Et l'intelligence collective aussi, immédiatement. Après, pour le travail sur l'erreur, il faut un petit peu plus de temps parce que, surtout en France, en France, on a quand même une culture de l'échec. On est noté à l'école, les gens n'osent pas faire des choses, ils ont peur de se faire taper dessus, etc. Ce n'est pas si simple pour les Français. Mais ça, ce travail, ça peut se travailler. Ce n'est pas si difficile que ça. Alors, une question d'Afed. Que pensez-vous de l'utilité du travail sur les croyances sur les modèles mentaux chez les équipes dans un sens systémique ? J'en pense que du bien. Très bien. Alors, une question de Sarah, je ne sais pas si je l'ai déjà posé. Comment confronter notre modèle mental avec celui d'une personne qui fonctionne différemment en évitant le conflit ? Oui, donc ça, c'est avec l'échelle d'inférence. J'avais donné la piste de l'échelle d'inférence. Il y a aussi la CNV, donc la communication non violente dans laquelle chacun exprime son émotion, son ressenti sans aller poser ce qu'il pense sur l'autre. Donc, on ne dit pas tu es méchant, mais quand tu as fait ça, j'ai ressenti ceci. Donc, c'est encore une autre façon de désamorcer les conflits. Alors, question d'Élodie, pouvez-vous nous donner la référence concernant le top 12 des modèles mentaux ? c'est Michael Simmons, c'est Michael Simmons, vous la trouverez sur Internet, c'est facile à trouver. Geoffroy Grelot, le biais cognitif, c'est juste le modèle mental de quelqu'un d'autre, non ? Alors, non, 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 justement, surtout pas confondre. Les biais cognitifs, ce sont des bugs, ce sont des dysfonctionnements cognitifs, c'est-à-dire, c'est des moments où notre cerveau ne fonctionne pas correctement ou on prend des mauvaises pensées, pas parce que c'est un modèle mental erroné ou un modèle mental limitant ou quelque chose de ce genre-là, mais juste parce qu'il y a un bug. Par exemple, si je vous dis qu'une raquette et une balle de tennis coûtent 1,10 €, la différence entre le prix de chacun est de 10 centimes, quel est le coût de chacun ? La plupart des gens vont dire que la raquette coûte 1 € et la balle coûte 10 centimes. Sauf que si vous faites la différence entre les deux, ce n'est pas 1 €, c'est 90 centimes. Vous voyez ? Donc, le biais cognitif, c'est d'avoir répondu 1 € et 10 centimes, ce qui est une erreur. Ce n'est pas un modèle mental, c'est une erreur parce qu'il y a un biais cognitif qui nous fait répondre trop vite. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, c'est juste pour vous donner l'exemple. Les biais cognitifs, ce sont des erreurs, des bugs dans le cerveau, tandis que le modèle mental est neutre. Il peut être bon ou pas bon, ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'on veut dans sa vie, etc. Question d'Olivier, est-ce que les moving motivators sont utiles pour révéler les modèles mentaux ? Oui, totalement, parce que les modèles mentaux appartiennent, ils sont intrinsèques à chaque personne, donc on y pioche aussi nos motivations. Donc, les moving motivators sont tout à fait utiles pour détecter certains modèles mentaux des uns et des autres. Il faudrait questionner si tu as par exemple quand quelqu'un met, je ne sais pas, la curiosité en premier, on peut lui demander pourquoi, etc. Et ça permettra de sortir certaines choses par rapport aux modèles mentaux de la personne. Alors, un message d'Erwan, faut-il mettre sous un même niveau les terminologies telles que les croyances, les théories, notamment sur les organisations, les grandes idées, les concepts ? Alors, c'est une question piège parce que quand quelqu'un dit faut-il mettre sous un même niveau, ouh là là, est-ce que je sais ce qu'il a voulu dire ? Pour moi, mettre sur un même niveau, ce n'est pas forcément la même chose que ce qu'Erwan Bourgeois avait en tête. Donc, c'est très difficile à répondre à cette question comme ça, juste en lançant une réponse. Ça mériterait une discussion approfondie pour savoir de quoi on parle là, de quel type de niveau on parle, mais les croyances sont des modèles mentaux, les théories sont des modèles mentaux aussi, les grandes idées, les concepts aussi sont des modèles mentaux. Alors après, est-ce qu'elles sont tous sur le même niveau ? Comme j'ai dit, ça dépend de ce qu'on entend par le mot niveau. Donc, je ne peux pas répondre à la question, mais ce sont tous des modèles mentaux. Je peux demander un truc, c'est la première fois que je fais ça, mais je vais en profiter parce que je vois plein de gens qui disent merci, intéressant et tout ça. Donc, merci à tous, ça me fait très plaisir évidemment. Et ça me ferait super plaisir si vous alliez dans mon profil LinkedIn mettre un petit mot dans les profils LinkedIn. Vous verrez que personne ne l'a fait, je n'avais jamais demandé. Donc, voilà, je... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501